Sans marques reconnues mondialement, faites confiance à nos produits purs et sains. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hé! Regarde ce qu'il joue! Ah non, pas ça! Non mais c'est super bon! Papa, c'est pour les bébés! Petit ours et brun, va à la piscine! C'est un nouveau ça! Elle mérite d'être bien protégée. Laissez-nous le soin de vous offrir la protection la mieux adaptée à votre maison. Wow! Mais quel but de l'avoir! Je défends sur vous! Après 22 ans, Raymond Bourque lève enfin la coupe! Où est-ce qu'il en a échappé? Et c'est! Hé! Tout un look pareil dans le temps! Hein? Les tout premiers paquets de cartes de collection légendes sont arrivées chez Tim Horton. Collectionnez-les tous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avant, on rinçait notre vaisselle parce que notre savon faisait pas le travail. Mais avec le nouveau Cascade Platinum Plus, on fait la vaisselle autrement. Frotter, laisser tremper? Non merci. On essuie, on remplit et c'est fait. Les sachets Platinum Plus sont plus gros pour deux fois plus de pouvoir récurrent et le double du pouvoir dégraissant de Down. Pour passer de ça à ça. Prêt à faire la vaisselle autrement? On essuie, on remplit et c'est fait. Pas de lavage ni avant ni après. Où on vous rembourse? Ici Honorine Gontou, la population de Camden-Town a répondu présent à l'appel de leurs élus. La rencontre visait à questionner la population sur les orientations prioritaires amenées par la ville pour atteindre les objectifs de la municipalité. Je vous donne plus de détails au bulletin. En hybride ou électrique, pour la sécurité et l'accessibilité. Le V6, le Sportage et le Sorento. Construits et réfléchis pour la tranquillité d'esprit. Le Vrac est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonne après-midi à la maison. Bienvenue à ce dernier rendez-vous de la semaine pour La Vitrine. On termine sans beauté puisqu'on reçoit la fondatrice de Luminescence à Rivière-du-Loup, Patricia Tardy, qui va poursuivre la discussion qu'elle a entamée lors de son dernier passage sur le plateau. C'est-à-dire qu'elle va nous parler de numérologie vibratoire, mais en ajoutant quelque chose de particulier, en ciblant cette étude-là, cet exercice-là avec l'année personnelle. Il y a neuf années personnelles. Et de quelle manière une année personnelle peut révéler certaines choses sur nos personnalités? C'est ce qu'on découvre avec elle à l'instant. Alors, Patricia, tout d'abord, bon après-midi. Bon après-midi, Michel. Toujours un plaisir de t'avoir à l'émission, Patricia, de parler de numérologie vibratoire, une de tes passions que tu exerces depuis quand même plusieurs années. On parle de numérologie vibratoire. Peut-être nous remettre en contexte un petit peu qu'est-ce que c'est d'abord que la numérologie et pourquoi c'est important de s'y attarder? En fait, c'est que la numérologie, c'est que quand on s'incarne, on choisit notre date de naissance, on choisit notre nom aussi. Donc, ce sont des codes de vie. C'est des éléments clés qui nous permettent de savoir vraiment quelle est ma personnalité, qu'est-ce que je vais vivre dans cette incarnation-ci et qu'est-ce que je suis venue aussi expérimenter. Oui, parce que c'est un apprentissage aussi qu'on vient faire ici. Vraiment, vraiment. Donc, en gros, c'est ça. Et c'est un outil. Il faut le prendre vraiment comme un outil pour nous aider à nous connaître davantage. Et aussi à connaître davantage ceux qui nous entourent. Bien oui, notre entourage, les personnes que l'on côtoie aussi sur une base quotidienne. C'est peut-être pour ça, des fois, qu'on a de la difficulté à connecter avec certains individus parce que peut-être qu'on est trop similaire ou au contraire trop différent. Est-ce que ça peut avoir un rôle à jouer, des fois, dans les relations interpersonnelles? Tout à fait. Tout à fait. Ça peut avoir un rôle. Mais je pourrais dire que ça dépend vraiment de ce qu'on est venu expérimenter dans cette vie-ci. Donc, c'est certain. J'ouvre une porte sur quelque chose. En fait, c'est que lorsqu'on choisit, on choisit, bon oui, les grandes expériences de vie qu'on va avoir, les défis de vie qu'on va avoir à vivre dans cette vie-ci. Et on choisit nos parents aussi. Et quand on choisit nos parents, en fait, les parents qu'on choisit, c'est qu'on a quelque chose à... On va probablement avoir les mêmes blessures, porter les mêmes blessures. Donc, en numérologie, c'est la même chose. Donc, si, par exemple, j'ai une personnalité 1 mais que je suis venue expérimenter le 2, par exemple, bien, c'est sûr que j'ai un de mes parents qui vont être dans la personnalité 2 ou le destin 2. Quand on dit tout est dans tout, là, c'est pas mal ça, hein? C'est pas mal ça, vraiment. Donc, c'est... Par exemple, moi, j'ai comme ma mère qui avait le 1 à expérimenter. Donc, c'est sûr que j'ai mon frère et ma soeur qui ont aussi le 1 au travers. Et c'est ça. Donc, ça va travailler au niveau de nos blessures. Quand on parle de 1, 2, 3... Parce qu'il y a quand même 9 années personnelles que tu nous disais avant qu'on débute l'émission. Ça signifie quoi, concrètement, chacun des chiffres dont on parle? Donc, on sait que la vie est cyclique. Oui. OK. Donc, la nature est cyclique. Et en numérologie, aussi, c'est cyclique. D'accord? Donc, il y a 9 années. Un cycle, c'est 9 ans. OK. Donc, par exemple, je ne sais pas si on est dans l'année 1. L'année 1, comme... Non, toi, je t'ai calculé. Moi, tu m'as calculé, là! Je t'ai calculé, puis tu as terminé une année 17. OK. Une année dans laquelle tu étais plus à l'intérieur de toi. C'était vraiment une année d'intériorité, de connecter avec la nature, de connecter avec ton intérieur. Et c'est une année, aussi, où on veut apprendre davantage sur soi. Apprendre, puis vraiment des connaissances, étudier davantage sur soi. Mais c'est vraiment très intérieur. Et là, tu viens de commencer une année 8. OK. Et l'année 8, elle est distinctive ou particulière, de quelle manière, disons? En fait, c'est une année d'action. OK. Il y a trois... Dans le cycle de 9 ans, il y a trois années où c'est là qu'il faut bouger. Ça bouge, là. OK. Et il faut passer à l'action. Parce que si on ne passe pas à l'action dans ces années-là, il faut attendre quelques années avant de... Pour revenir à la même période, si on veut, d'action. Exact. Donc, l'année 1, l'année 5 et l'année 8 sont vraiment des années où ça bouge. OK. Où qu'il y a de l'action. Donc, l'année 8 dans laquelle tu es, les fruits sont mûrs. C'est temps de la récolte. Ce que tu as semé dans l'année 1, OK, tu vas récolter qu'est-ce qu'il y en a vraiment. Donc, c'est une année d'abondance. OK. De récolte. OK. C'est le temps. Oui, c'est ça. C'est ça. Je dirais que c'est le temps. C'est le temps. Donc, si tu n'avais un projet en tête et que tu ne l'as pas mis en action, l'année 8 te donne l'énergie, le courage et la force de passer à l'action. Le coup de pied au bon endroit, disons, qu'il faut pour faire bouger les choses puis se mettre en action et ne pas passer à côté de certains objectifs que l'on peut avoir depuis longtemps et que l'on souhaite concrétiser. Donc, c'est le temps de le faire pour les années 1, 5 et 8. Oui. Comment on calcule tout ça, Patricia? Bien, évidemment, on te consulte. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que je pourrais en parler de 1, 2, 3? Oui, oui, oui. Après, je pourrais parler du calcul? Oui, vas-y. Oui, oui, pas de problème. OK. Fait que l'année 1, en fait, c'est une année qui est hyper importante. C'est d'écrire ce que l'on veut. Nos objectifs. Vraiment, nos objectifs, ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut être. C'est de répondre à ses besoins et de dire, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Quelle action je peux prendre pour passer à l'action? Et que cette énergie-là demeure pendant les 9 ans. OK, on s'entend là. Donc, c'est une année de départ. OK. Ça, c'est pour l'année 1. Tu parles de départ. Il faut aller à la pause. On n'a pas le chemin au retour. On poursuit avec les autres années. Le calcul et rappeler tes services. Tu as fait quelque chose de vraiment intéressant dernièrement. Une rencontre à domicile. de groupe. Formule privée. Soirée magnifique, tant pour toi que pour ceux qui ont participé. Donc, on va en parler au retour. Donc, à la maison, évidemment, vous invite à rester avec nous. Notre entretien avec Patricia Tardy de Luminescence à Rivière-du-Loup se poursuit tout de suite après ces quelques messages publicitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Vrac 226 La Fontaine, Rivière-du-Loup. Bonjour. Bienvenue au Maple Leaf Queen's Buffet. Entrez dans un monde de saveurs et de produits de qualité. Nous offrons un menu à la carte variée et bien sûr, notre buffet chinois-canadien à volonté, un des plus gros de la région. Laissez-vous tenter par le grand comptoir de soupe et salade, le coin sushi et tout un choix de desserts de rêve. Vous voulez savourer votre repas à la maison? Profitez alors de notre service de traiteur, de livraison et de commandes à emporter. Toutes les promesses d'expérience mémorable au Maple Leaf Queen's Buffet d'Edmondston. L'agenda de Lille-Laye, une présentation de la bijouterie Jean, votre bijouterie de confiance depuis 1960 à Saint-Jean-Port-Joli qui vous offre le service de réparation sur place et qui achète votre art. Un brunch bénéfice pour la fabrique de la paroisse de Saint-Pamphile se tiendra le dimanche 14 mai de 9h à 13h à la salle municipale en collaboration avec le Club de l'âge d'or. Vous pouvez vous procurer vos cartes auprès d'un membre de l'Assemblée de fabrique. Le coût est de 20 $ par personne, 13 $ pour les 6 à 12 ans et c'est gratuit pour les 5 ans et moins. Enfin, la QDR Montmagny-Lillet organise une série de conférences gratuites en mai pour sensibiliser les aînés et leur entourage à des sujets essentiels. Prochain rendez-vous le jeudi 4 mai au restaurant Léveil à Lillet, déjeuner à 9h et conférence à 10h. Celle-ci portera sur l'importance du testament et du mandat de protection. Le 9 mai, la conférence aura comme sujet le transport collectif et adapté et elle se tiendra au restaurant chez Jean de Saint-Pamphie. À la bijouterie Jean, venez choisir parmi nos 600 montres une multitude de bijoux de qualité dont les bijoux or RPM. Parfait cadeau pour soi ou pour un être cher. Nous sommes de retour à la vitrine. Si vous venez de vous joindre à nous, sachez qu'aujourd'hui, on vous parle de numérologie vibratoire et d'années personnelles. On a une experte dans le domaine pour en discuter, Patricia Tardy, fondatrice de Luminescence à Rivière-du-Loup. Avant la pause, Patricia a parlé de numérologie, évidemment, qu'est-ce que ça pouvait révéler sur un individu. On a parlé d'années personnelles. Tu nous as fait un survol global de ce qu'était l'année 1 pour ce qui est des huit autres années, parce qu'à 9 au total, on peut tirer quoi de chacun des chiffres? L'année 2, c'est une année où probablement on va avoir à expérimenter beaucoup au niveau des émotions et de la sensibilité. Il peut y avoir des défis, des épreuves. C'est une année aussi de collaboration. On peut trouver l'amour aussi. Ça, c'est important. 3, c'est une année où on veut la légèreté. On veut se débarrasser des problèmes. Oui, vivre la légèreté, la joie de vivre, vraiment s'entourer d'amis. Être dans la sérénité peut-être. Oui, vraiment. Mon genre d'année. La 4, c'est une année de structure. Donc, une année de discipline, de structure. Ce n'est pas une année évidente parce qu'elle demande beaucoup de travail. Encadrement. On met des barèmes clairs. Oui, donc si on est dans le projet de monter une entreprise l'année 4, elle ne sera pas évidente parce qu'elle demande beaucoup d'efforts. L'année 5, c'est une année de changement. Donc, changement. On veut voyager, on peut changer des choses au niveau du travail, relations personnelles, relations amoureuses. Il peut y avoir des changements. On fait le ménage. Virage à 360? Non, pas nécessairement par contre, mais c'est une année qui est positive en passant. OK. OK. Il n'y a pas vraiment de défi important, mais beaucoup d'adaptation. Action aussi, comme tu l'as souligné tantôt. Il n'y a rien de linéaire dans cette année-là. Six, amour de soi. C'est l'amour, l'amour de se retrouver en famille, avec ses amis et on peut trouver aussi l'amour. OK. et les liens vont se renforcer. OK? Oui, vraiment. Intéressant, ça. L'année 7, maintenant? L'année 7, intériorité. Ça, je n'avais pas parlé avec toi. L'année 8 aussi, c'est le temps de la récolte. Et l'année 9, c'est on fait du ménage. OK. Donc, on balaye tout ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut garder, on le garde, on nettoie. Nettoyage dans la maison, nettoyage intérieur, c'est pas le temps d'acheter une maison, c'est pas le temps d'acheter rien, de prendre des grandes décisions. C'est vraiment l'année où on fait un bilan. Ça, j'ai l'impression, Patricia, que cet exercice-là devrait être fait par plusieurs gestionnaires d'entreprises, plusieurs propriétaires de PME, de grosses organisations pour faciliter l'embauche parce que ça permet d'avoir un profil rapide des candidats que l'on veut embaucher. Ou est-ce que c'est un service que tu serais en mesure d'offrir? Bien, tout à fait. C'est sûr que, c'est sûr qu'il faut faire attention un peu sur certaines modalités aussi. Oui, oui, oui. Mais moi, je dirais que l'employeur qui a besoin d'un employé qui veut prendre l'initiative, qui veut comme un peu plus gestionnaire À qui on va gérer, on va laisser plusieurs bouts aussi à gérer des choses comme ça. Oui, on va avoir plus une personnalité 1, une personnalité 8. OK. OK. Ça aussi, OK. Par contre, si on veut quelqu'un qui écoute vraiment, qui suit les rêves, mais vaillant et qui travaille, ça veut plus une personnalité 4. OK. OK, oui. Ça fait que oui, ça pourrait vraiment aider. En fait, ça donne une piste de solution, un sommaire un peu. Exactement. C'est un outil à ajouter peut-être à son processus d'embauche. On connaît la situation de la main-d'oeuvre actuellement un peu partout dans le monde. Donc, je pense que ce serait peut-être intéressant pour certaines entreprises de se tourner vers ce genre d'outils justement qui peuvent faciliter peut-être le processus d'embauche de personnel. Rapidement, comment on calcule tout ça? OK. On te consulte, mais au-delà de ça, là. Oui, pour la personnalité puis le destin, les phases de vie, donc il faut vraiment me consulter avec joie. Et ensuite, pour le calcul, vraiment pour l'année personnelle, vous prenez la date. Oui. OK, comme par exemple, je ne sais pas, moi, t'es né le 18 août. Donc, 18, ça fait 1 plus 8, ça fait 9. Oui. OK. Le mois d'août, c'est 8. Oui. OK. Et ensuite, on ajoute vraiment la vibration de l'année. OK. Pas son année où on est né. Donc, si vous êtes, depuis janvier jusqu'à maintenant, si votre fête est déjà passée, vous êtes déjà dans l'énergie 2023. Donc, il faut faire plus 7. OK. Si votre fête... Parce qu'on a dit 7 chacun des chiffres ensemble. Oui, oui, oui. 2 plus 0 plus 2 plus 3. Oui, oui, tout à fait. OK. Et ensuite, si votre fête n'est pas encore passée jusqu'à maintenant, vous êtes dans l'énergie 2022. OK. Donc, c'est un plus 6 qu'il faut faire. Donc, si par exemple, 18 août, 1 plus 8, plus 8, plus 6, ça donne l'année personnelle. Évidemment, si on est plus ou moins bon en maths, on se tourne vers Patricia. Ça va être beaucoup plus facile. Rapidement, rappelle-nous tes services et rappelle-nous aussi le concept de consultation à domicile de groupe en quelques mots. Qu'est-ce que c'est comme expérience? Donc, c'est une expérience vraiment magique. Donc, s'il y en a qui ont des amis, ils veulent faire une soirée spéciale, numérologie. Donc, je me présente avec tous mes outils et je vous apprends vraiment à calculer et c'est vraiment le fun. Génial. Et évidemment, tu fais la consultation personnelle un à un en personne. Tu peux le faire via les médias sociaux, que ce soit Messenger, Zoom, peu importe. On a vu ton adresse courriel au bas de l'écran. Ta page Facebook, Luminescence et Patricia, à s'abonner et à consulter en tout temps. On se reverra le mois prochain. Merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Toujours un plaisir. Et à la maison, merci d'avoir passé la semaine avec nous. Toujours un bonheur de vous accompagner en semaine. Et on remet ça lundi, 15h, en vous parlant du festival Le Tremplin de déjeuner. Je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai trouvé comme ça. Je voulais rencontrer l'homme qui façonne l'avenir de mon fils. Je vous remercie de garder un oeil sur lui, c'est un bon gosse. Il veut être pompier depuis toujours. Je l'ai trouvé, je l'ai, ah! Mais c'est pas un pompier. Mercer, qu'est-ce que t'as foutu? J'en sais rien. Hé, hé! Respire! La caserne 51 reprend du service. Vendée, alors? Chicago Fire, caserne 51. Vendredi, 19h, dès le 5 mai. Vous pouvez crier « Sortez-moi d'ici! » Il reste 15 secondes. On veut jouer un tour à Alexandre puis à Jean-Philippe. Ils sont graves, j'en sais. Attention, attention! « Sortez-moi d'ici! » Dimanche, 18h30, à TVA et sur TVA+. Une présentation de Vidéotron et de Pizza Salvatore. Bon vendredi, mesdames et messieurs. Une rencontre a eu lieu hier soir à Kimballton pour consulter la population sur la vision stratégique de la ville et son développement. Elle a répondu présentement.